Du coup, on est... Du coup, il y a donc une personne inscrite, ça fait déjà... C'est l'équation, toi tu as des moyens... Peut-être que tu peux aussi faire un peu d'un produit que l'autre... Et en fait... Je viens bien pour que les gens sachent qu'il existe... C'est une raison, monsieur. Je viens bien pour que les gens sachent que le livre existe... C'est la distribution ? Pour en lire. Il faut référencer. Référencement. Quand il n'y a pas de bibliothèque, les gens pensent qu'il n'existe pas. Il y a tous les grands bibliothèques qui sont référencés. Je veux dire qu'il y a des étudiants qui comprennent ça... Non, je n'ai jamais dit que les querelles avec la ronde. C'est la présence. Mais c'est la vacances. C'est la vacances. C'est la vacances. Très compliqué. Mais référencés comme ça. C'est le mot référencés. C'est le mot référencés. Oui, 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 oui. Je ne souhaites pas, mais je ne suis pas là-dedans. Mais non, je ne suis pas là-dedans. Déjà, ce n'était pas là-dedans, à la base, c'était ici. C'était ici. C'est ici. C'est là, Madagascar. Ah non, c'est bien ici. C'est bien ici. C'est là. C'est pour ça que j'ai aimé, parce que j'aime bien leur vie et les éditions. Et j'ai aimé ce que je fais. Et... 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 C'est pour ça que... Mais il existe encore, c'est bien. Elle a rendu. Oui, mais... Elle a rendu en armes, hein. Elle a rendu en armes, hein. Mais... Mais non, il ne l'a plus gardé. Rien, il ne l'a pas vraiment gardé. Non, mais... C'était vraiment le 6. Il n'y arrivait pas à savoir, justement. Mais non, il ne l'a pas faite par autre画 est tout en même temps. Ah non... Qui est là tout en même temps ? C'est tout en même temps. C'est tout en même temps. C'est tout en même temps. C'est tout. Chant que je suis là. Il vient filmer à mettre un mila ? Tu veux me demander eso ? Merci. 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 Puis, Je n'ai jamais vu une photo d'Anna Laquille avec de l'infos vert. Peut-être des photos noires et blancs. Je n'ai jamais vu une photo d'Anna Laquille avec de l'infos vert. Je n'ai jamais vu une photo d'Anna Laquille. Je n'ai jamais vu une photo d'Anna Laquille. Le nombre de plans, les plans, les plans sont déjà utilisés. il y a à quoi ça sert ça c'est machiné ça c'est machiné ça c'est machiné ça tue la question c'est un cas c'est un cas c'est ma mère 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 et j'en ai là un C'est comme dans les archives du Parval, il y a un moment où il a fait pile des cannes à sucre et qu'il fait les cafés au Brésil, là où mon père aînait, mon père aînait à la campagne, et il faisait ça. C'est comme dans les archives du Parval, il borde du café très sucré. C'était pas mal, mais c'est plus fort le café là-bas, c'est pas long. C'est-à-dire que si tu veux que je dorme, tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? C'est quoi que vous trouverez sur toi pour les faire remonter ? Il faut aller chercher, puis l'envoyer. Il faut aller juste un seul. Ben oui, mais ça bruit ça quand même ? Il est 20 minutes, là. Il est 22h25. Il faut faire 20 minutes ? Je pensais que tu étais en bas. Je pensais que tu étais avec eux en bas. Je pensais que tu étais en bas. Mais attends, mais ils ne sont pas les... Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps réel. Ils n'ont pas le temps réel. Salut. Non, non, non. Il y a beaucoup là. Il est carrément carré. Vous faites un... Comment l'appelle-t-il ? Un arsène ? Un tunnel ? C'est tourné, là. C'est du beau du bon du balai ? Un peu loin pour le balai ? C'est le beau du balais ? Il y a beaucoup moins. C'est la même bouleau de l'eau. La même boulelle. Un peu plus près. Ouah, il y a un catenement. Il y a aussi des goleaux. Ils ne sont pas bien là. Il y a des goleaux. Je ferme la caméra. Je ferme la caméra, je ferme la caméra, je ferme la caméra. Je ferme la caméra. Je ferme la caméra, je ferme la caméra. Je ferme la caméra, je ferme la caméra. Je ferme la caméra, je ferme la caméra. 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 Merci. 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 Alors, vous avez un micro, avec des manches de ce micro, ce micro que j'ai l'immense plaisir de remettre à Anne Thun, qui est une auteure, autrice, on dit, je sais pas, hein, on dit autrice. Je suis très contente que ça soit toi qui joue l'entendide avec Marie ce soir. Voilà, merci. Merci. Bon, installe-toi. Oui, Anne Thun, elle m'a présenté déjà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Je suis, j'écris de la poésie. J'anime une animation, j'anime une émission pour enfants. Je donne des cours de malacasse pour les grands et les petits. Et notamment ce soir, donc, je joue la candide pour Marie. Donc, Marie, bienvenue dans cette soirée en sous-marine. C'est pas vraiment, c'est un devoir de l'émorque que nous faisons ce soir pour 29 mars. Donc, c'est tout ce qui a eu ces événements de 1947, à cette date. Et personnellement, j'avais un... J'ai deux grands-pères. Mes deux grands-pères ont été impactés directement, impliqués dans ces événements-là. Le grand-père de mon père a perdu la vie suite à ces événements-là. Il était emmené et puis il est sorti, juste pour rendre là, en fait, autorisé, enfin, à avoir sa famille. Et donc, ce sont des événements qui nous touchent, comme le film de Marie Clémence le raconte, qui nous touchent de près ou de loin, tous les malagasses actuellement dans cette génération. Donc, je vois que la jeunesse fait son devoir de mémoire et à la fois, prend la continuité à travers cet ouvrage qui s'intitule donc, Marie ? Feu fière pour être. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, Marie ? Me présenter brièvement ? Oui. Alors, je suis à Sino-Malgache, je suis venu à Madagascar. Je suis arrivée en France il y a maintenant 12 ans. Donc, après mes études, je m'étais destinée à rentrer et puis, finalement, je suis restée ici. Le lien que j'ai avec Madagascar, il est parfois ténu, il est parfois compliqué, il est parfois dilué. Dans une plus grande relation que j'ai, en général, avec mon identité. Mais quand on me demande où je viens, je le dis que je suis malgache. D'accord. Mais pourquoi cette... Parce qu'on me voit déjà dans le... Avant de parler du livre, quand même, j'aimerais que tu présentes le titre du livre. Alors, Feu fière au fourré, au-delà de la littérature qui était sympa à l'oreille, je le tire du roman Zouvre. Je ne sais pas ce qu'il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a aussi. Oui, de René Radeau de Valarousse. Oui, de René Radeau de Valarousse, qui est un des romans pionniers sur 1947, donc il y en a quelques-uns. La bibliographie, en tout cas, fictive sur 1947, elle est assez resserrée, mais ce sont des livres à chaque fois qui sont très concentrés. Et celui-là, en particulier, il a été un peu un livre de jeu pendant l'écriture de ce roman. Et donc de René Radeau de Valarousse, je tiens à cette expression, Feu fière au fourré. Donc il a dit, donc il rapporte le propos d'antirurgés qui disent que les feux, la fièvre et les forêts ont été les généraux les plus diligents dans la résistance à la colonisation française. À la première invasion, la campagne de Galénie qui a été rendue très très compliquée par ces conditions-là d'avancer. Et, apparemment, en 1947, en fait, le gros des pertes accusées par le camp français réside dans ces trois éléments qui ont une portée symbolique, un peu magique. Et en même temps, un caractère extrêmement concret. Et ceux qui connaissent Malé Radeau de Valarousse, vont vous confirmer, je crois. C'est tout à fait ça. Pardon. Qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre ? Alors, c'est très intéressant parce qu'on est là après une projection de Paraval, en Agascar, 1947, qui est un film essentiel dans ma construction, dans ma construction de mon rapport à l'identité et à la mémoire. Moi, j'ai été dans le système d'éducation française, donc j'avais plus appris l'histoire française que l'histoire de mon pays. En 1947, c'était une idée vague. Il y a un colloque historique qui déroule en 2007, ça a eu ces français de Tannan-Arrive, avec François Rézonjourde, qui était parmi les intervenants. Cette première date me marque, puis le magnifique roman de Jean-Luc Rahman, que tout le monde nourre, en 1947, qui est une pierre extrêmement dure, extrêmement noire dans mon identité, dans mon rapport à la littérature. Et je rencontre Marie-Clémence il y a trois ans, ici, au Saint-Michel, qui a brûlé, pas à cette présentation de cette soirée, mais qui a cette historicité de cendres et de braises. Et à l'occasion d'un débat, je m'avais invité pour animer la première sortie de Paraval, 1947. Ensuite, on est invité à nous, avec Goob, ma co-pondatrice du podcast Faisval. Et donc, un soir, avec Goob, Marie-Clémence et Gwen, qui est aussi là, j'ai un pays. On parle de 1947, c'est jeudi. Marie-Clémence, moi, j'ai un roman, et elle me dit, allons-y. Donc, c'est un roman qui n'est pas encore entièrement écrit ? Il est écrit, mais il n'est pas... Il n'a pas terminé sa... Il n'est pas que la maturité, en fait. Non, mais j'ai lu des extraits extraordinaires sur le roman, et je suis impatiente de sa sortie, qui est prévue à l'automne, Marie-Clémence ? Oui, normalement, oui. Normalement, à l'automne. On va essayer, on va tout faire pour ça. Donc, moi, en fait, ce sont ces trois mots-là qui m'interpellent. Feu, pierre, forêt. 3 F. 3 F, mais à la fois aussi, je vois qu'il y a quand même une trame féministe dans ce livre. Est-ce que tu peux en parler ? Il y a un personnage très succinct et très fort, à la fois dans le film de Marie-Clémence et dans mon roman, qui est le personnage de la sorcière. Donc, elle en parle très... C'était assez succinct. Je ne me souviens pas que c'était aussi succinct, là, dans le film. C'est trois lignes. Et c'est assez étonnant, la façon dont ce personnage nous arrive. Marie-Clémence, qui était partie pour se faire son film, était partie sur des traces d'un grand panne, qui avait été emprisonné en 1947. Et la première archive qu'elle ouvre concerne la sorcière Tell Moon. Tell Moon, ça veut dire tout moi-saint. Et donc, on est sur cette figure qui est à la fois de l'ordre de la femme sachante et de la sorcière, qui sont en fait toujours intriguées et entremêlées à l'histoire patriarcale des hommes. Et particulièrement, en fait, dans ce contexte d'insurrection, Tell Moon, c'est une cheffe insurgée. Donc, elle a un statut. Elle mène des hommes. Elle a un statut de femme sachante. Et elle a un statut aussi de tributaire d'une culture et de coutumes, de pratiques, qui ont été à la fois et paradoxalement condamnées par la colonisation depuis la christianisation de Lille, mais aussi instrumentalisées et qui constituent une obsession de l'autorité à l'autorité coloniale. Donc, on retrouve des traces dans les documents très officiels. Donc, toi, tu as un listing de personnes fichées. On a des traces d'arrestation, on a des traces de mandat d'arrêt. Et c'est l'administration française qui écrit, et c'est l'administration française qui a cette obsession, pour cette figure-là. Donc, moi, ça m'intéressait de savoir, d'explorer en fait ce motif et ce personnage, avec toute la charge symbolique et féministe qu'il y a dans la figure de la sorcière, de manière très universelle, pas uniquement à Malégaissar. Je pense que ça, c'est partagé à peu près par toutes les cultures, mais il y a ce double rapport-là, étrange. Est-ce que c'est nous qui l'avons créée ? Est-ce que c'est l'administration coloniale qui l'a créée ? Ou est-ce qu'elle existe dans ce fil ténu ? Quelle bobine de vérité on va pouvoir dérouler ? D'accord. Peut-être une avant-dernière question. On peut parler de dualité. Il y a beaucoup de dualité, notamment dans le premier chapitre, parce que je vois entre les deux, nous voyons, aussi une dualité qui se dilue dans la féminité, et les bras des femmes qui s'occupent des enfants. Il y a une vision chez les Malgaches, par exemple, qui fait que deux enfants de deux sœurs sont comme ce qu'on appelle le... Comment on appelle ça déjà ? Ça veut dire que c'est comme s'ils étaient frères et sœurs réels. Et je vois aussi, à travers ça, une dualité entre le rêve et la réalité. Alors, qu'est-ce que tu nous mets, en fait, en appétit dans ce premier chapitre ? Alors, le premier chapitre est très vite. Effectivement, on commence sur ces deux petites filles qui naissent la même année et qui font cette expérience de construction identitaire l'une dans l'autre. Dans ce temps un peu imprécis de la petite enfance où l'individualité n'est pas complètement détachée et l'âme en train de se construire, en fait, l'humanité en train de se construire dans le petit corps de l'enfant. Moi, ça m'intéressait d'explorer aussi une relation entre deux filles, deux petites filles qui grandissent ensemble. Ce rapport d'amitié qui, je pense en littérature, a de grands héritages. Par exemple, la DC, c'est avec Swing Time. Et c'est aussi un FAD, le chiffre 2, parce qu'en Madagascar, c'est un chiffre de mauvaise augure parce que tout ce qui est à deux peut se faire se séparer. Le FAD-CAN est aussi encore prégnant en Madagascar sur les jumeaux qui sont chargés d'énergie négative et de m'accuser de Madagascar. Il y a cette dualité-là entre ces deux petites filles. Il y a la dualité, effectivement, entre le rêve et la réalité, parce qu'on va parler du fièvre, on va parler d'État fièvre du coup. Et toi, tu es allé jusqu'à l'écran du chapitre 1. Je dévoile que, en fait, ce livre, il y a deux, pas vraiment deux voies, mais il est construit sur cette binarité avec une alternance entre ces petites filles, en tout cas, cette petite fille, cette héroïne Madagascar, et d'autre part, un officier français qui a envoyé lors de la facilitation en 1947, en tout cas, dans l'après-47. Donc, on va toujours revenir et jongler entre ces deux voies, c'est une espèce de bicéphalité qui structure entièrement le roman. Je ne partais pas forcément sur ça, mais en fait, le roman s'est construit naturellement au-dessus de ce dialogue qui n'est pas vraiment un dialogue, en fait, qui est un entrevêlement forcé. D'accord. Alors, une petite lecture, qu'est-ce qu'il va nous offrir avec vraiment beaucoup de... On est impatients. Quelle est la démarche... Quel genre dans la démarche littéraire as-tu choisi ? Je vois vraiment une sorte d'oralité aussi, un petit peu, dans l'expression. Il y a de la poésie très forte. Quel est ton choix et pourquoi ? Alors, on est vraiment dans le genre du roman avec un récit qui est structuré en début, en milieu, en fin. Enfin, en tout cas, pour l'une de deux parties du roman. C'est un peu malgré moi qu'il y a en fait cette hybridité, forcément. Je n'ouvre, en 1947, on ne m'a jamais quittée dans tout le processus d'écriture. Et c'est vrai que Jean-Luc Rahman a cette force qui réside dans son hybrilité entre texte oral, poésie. C'est à la fois du théâtre, et c'est à la fois du roman, et c'est à la fois du... Voilà, de la poésie. Et je pense aussi que je suis influencée, évidemment, par... J'écris en français, mais je me suis influencée forcément par la culture malgache et la langue malgache, le mode expression malgache qui est très, très poétique, qui est une langue qui s'exprime le mieux dans la poésie. Enfin, c'est... Tu es la mieux placée pour en parler, mais on ne peut pas sortir de cette écriture poétique, je pense, dans toute la littérature malgache. Et ça, c'est un fil conducteur de cette tradition littéraire. Merci beaucoup, Marie. Merci. Alors, on te laisse le micro. C'est toi qui as l'air. Oui. Donc, je vais... Ancha introduit un peu cette plinarité de roman, et pour en rendre compte, c'est un exercice un petit peu difficile de choisir un extrait. Merci, on a également c'est Agnès pour leur brainstorming douloureux. Donc, on va commencer par un extrait du chapitre 3 où on suit donc nos deux héroïnes malgaches et il sera suivi d'un extrait du chapitre 6 qui, lui, est du point de vue de notre officier français. Yves voit le cœur en sang de ses voies et qui pleurent. Comme au temps de notre enfance, une seule vasque de larmes, elle la remplit et je la vide. Chez nous, on ne pleure pas les morts, on souffre leur absence, mais c'est juste un voyage qu'ils auraient entrepris sans mort. Parfois, ils reviennent, en rêve ou dans le passage d'un oiseau, le damier d'un serpent. Ils nous racontent dans leur mille langues comment ils sont arrivés de l'autre côté. Tonga, je suis bien arrivée. On sait qu'ils reviennent toujours et nous avons toujours besoin d'eux. Ils nous expliquent dans leur mille langues ce qui est arrivé et ce qui arrivera. Nos morts étaient auparavant comme nous tous, des voyageurs. À présent, ils seraient des vignes. Quand ils donnent la main, il faut savoir la prendre. Ils connaissent la direction des chemins, issus des combats, la santé des récoltes. Leur bavardage est infini mais nos oreilles sont petites. Ils nous disent dans leur mille langues ce qu'ils peuvent savoir écouter. Parfois, le cri des forêts au petit jour ou dans le noir de la nuit. Parfois, la disposition des pierres et des noyaux de l'échi. On fait rouler sur la natte. Parfois, la dépouille encore chaude d'un animal au milieu du chemin. Et parfois, on ne fait rien. Nos morts nous parlent à l'oreille, nous viennent nous tendancer, se montrent dans la fumée d'un bruit. C'est là qu'il faut craindre car nos morts aiment parler en pluie, en vent, en chant d'oiseau. Leurs mille langues sont celles de la poésie. S'ils empruntent les anciens mots, ceux des vivants, alors c'est l'urgence qui les anime. Il faut apprendre à voir, à écouter, car nos morts n'aiment pas se répéter. Comme les vivants, ils sont fluctuants, susceptibles, impatients. Comme les vivants, nos dialogues avec eux sont faits de tendresse, de rire, de pleurs, mais aussi de silence et de vexation. La mort marque la fin d'une vie. Pourquoi marquerait-elle celle d'une relation ? Pour eux, il y a toujours une porte ouverte, une lampe allumée, une assiette de riz. Ils sont avec nous pour les fêtes, les naissances, dans nos disettes et dans nos abondances. Nous versons sur la terre l'alcool de canne et nous savons qu'ils sourient en le buvant. Nos morts ne nous quittent jamais et il faut savoir honorer leur vie mais il ne faut pas les pleurer, il ne faut pas les retenir. Si les vivants se perdent en lamentation, s'ils oublient de vivre pour eux et s'accrochent à leur mort, c'est comme une main qui arrive leur piroge. Notre tristesse devient la leur et on les attend, alors errés, perdus, autour des maisons enveillées. Ils ne savent plus s'ils sont morts, vivants, et leur cœur déchiré attire les frioles. Il ne faut pas pleurer pour les morts mais moi je pleure pour les vivants. Je pleure pour Yves qui depuis hier soir n'est plus la fille de personne car elle n'a plus de maman. Extrait numéro 2 La plainte mélancolique d'un appel à la prière annonce à l'aube sans nuance des tropiques. Les suppliques des Mouedines se répondaient en écho planant de minaret en minaret au-dessus de la ville déjà bouillante et entraient par les fenêtres grand ouvertes de l'infirmerie. Ce chant lyrique et pieux, langage amoureux d'une cour éternellement éconduite, montait vers le ciel indifférent et semblait se substituer au vent, devenir l'embrun lui-même. On eut dit que c'était lui qui gonflait les rideaux et les moustiquaires immaculés, manes attardés au portant des fenêtres, arrimés au bal d'acarne et balissants, retenus malheureux par le souvenir de ces lieux. Les fantômes du Lazaret, personne ne les avait prévenus qu'ils étaient morts, les pierres galois de roux qu'il était vivant. Lui-même, surpris de la légèreté de son corps, de la force de son propre souffle, revenu du ventre noir de la nuit, il se sentait à présent soulevé par un invincible au sac. Il est chiant et limpide. Au-dessus de lui, les ventilateurs continuaient leur danse, d'air riche paresseux, plutôt mu par l'air de la pièce que l'inverse. Autour, une douzaine de petits lits métalliques émaillés de blanc, vides, semblables au sien, donnaient l'impression d'un dortoir d'orphelinat déserté à l'heure du côté. À son chevet, hors de l'emboîte et l'entrée les cachets de quinine séparpillettes en poussière blanchâtre, vertèrent pulvérisées de l'endroit. Un grand bouquet d'eucalyptus couvait son oreiller balancé doucement dans la fure, déployant ses ailes mates au-dessus du lit. Pierre s'étirait d'aise pour continuer l'exploration joyeuse de ses immédiats environ quand il fut saisi d'une notion de la sainte. Un gigantesque colosse noir le fixait, évidence résiduelle de la nuit poursuivant jusqu'au matin son harcèlement nocturne. Il voulut crier mais le sort n'était pas décivé. Sa voix demeurait déteinte, prisonnière encore de quelques mauvais devants. Sergent Roulia Carceau, mon lieutenant, le tirailleur brisa la malédiction sans même se lever pour saluer son supérieur. Je suis assignée à votre protection rapprochée. Malgré l'introduction plus ou moins en règle, le lieutenant de Rousse tirait de cette présentation une envie de punition inexpliquée comme pour réparer une insolence qu'il ne parvenait à l'identifier. S'agissait-il de l'injure que faisait à sa chemise de nuit des trempées de sueur, constellées d'auréoles jaunâtres, froissées et molles, lin et câbles uniformes du tirailleur, immaculées jusqu'aux bancs de voltières aussi neuves le jour de leur perception. Peut-être était-ce surtout son état d'invalide, affaillé au milieu de son lit d'infirmerie quand l'autre le dominait, raide, immense, sublime et autoéterne dans sa déférence de sous-offre. La planche détaillée d'Aucous en petit némo, empêtrée de draps blanc et sceaux, morphée noire le surplombant de toute sa splendeur. Tandis qu'il goûtait quelques secondes auparavant la douceur mollutonnée de ses olliers, enfantins, appartenant à un imaginaire de l'intime, indigne de sa stature, l'humiliant et l'enfantilisant dans la maladie. Que faisait ce subordonné au pied de son lit ? Ce dernier, lisant ses pensées ou du moins le malaise qui commençait à poindre, expliqua. On m'a demandé de vous garder jusqu'à votre réveil. Me garder, mais de quoi ? On est au milieu d'une base militaire et le dortoir est vide. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive ? Pas à vous, lieutenant. Il poursuivit d'une voix sans inflexion et pratiquement sur le ton du reproche. Les autres malades n'ont pas voulu rester ici et les infirmières ont dû aller prendre du repos avant le jour. Vous comprenez, elles travaillent aussi le jour. Le baluche est déjà fermé en Indochine, nul besoin d'une quarantaine ou d'un veilleur de nuit, je te remercie. Qu'est-ce que c'est que cette base ? On ne s'est pas sonné une fièvre ici. C'est pas ça, Yopnan, c'est les hommes. Ils avaient peur. Quoi ? Mais je mets tout à l'heure que peur de vous, mon Yopnan. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assistance. Bravo, la jeunesse. Merci beaucoup, Maria. Merci beaucoup, Maria. Merci, Marie, Marie. Marie, pardon. Elle a dit Éco du 4h. Une émission sur Paris. Une petite émission qui vient de... Merci beaucoup et je suis ravie de voir que la jeunesse vraiment vous écrivait à merveille. J'ai une petite question. Tout à l'heure, on a présenté dans un roman féministe. Il y a deux extraits qu'on vient de lire. Je n'ai pas ressenti ça. C'est très poétique. J'adore. On est en plein trattant des poètes. Donc, j'accorde avec impression comme un tune de la sortie de ce livre. Je ne sais pas que c'est chez la tête de production. Édition. Édition. Donc, deuxième question et je ne prends pas trop la parole. C'est un premier roman ? Merci beaucoup. Je vais répondre à la deuxième question parce qu'elle est plus facile. Oui, c'est mon premier roman. Pour autant, j'ai écrit des nouvelles auparavant et aussi un peu de poétie. Je vous girai, Kanch, Lise. Mais, j'ai notamment une nouvelle qui paraîtra dans le numéro 9 de Cagnard, la revue littérale réunionnaise cette année, en avril, normalement. Et, oui, peut-être retrouver mon premier roman. Donc, il a la verdeur d'une première fois. Mais, on est d'un riz, également. effectivement, les deux passages choisis ne sont pas vaillamment féministes ni, ce n'est pas des manifestes qui invitent à brûler son soutien de gorge dans les médias, mais, pour autant, peu importe, mais, c'est aussi la difficulté de cet exercice de choisir, de charcuter un texte qui n'a de sens que dans son unité, en fait. La première intention, c'était aussi de ne pas endormir un audience en faisant une lecture trop longue. On dirait qu'on sort d'un film, on a déjà deux ou trois verres dans le pif selon les spécimens. Mais, c'est difficile de choisir un extrait et surtout, c'est difficile de rendre compte de ce qui, pour moi, est un, non pas un manifeste, mais une énergie et une revendication qui, je pense, va endiver tout le livre. c'est difficile d'en dire plus sans tomber dans un exposé et moi, je ne peux pas dire que c'est tout, il ne faut jamais tout révéler et prendre un coup. Mais, c'est vraiment, vraiment dur, je pense, de rendre compte de l'entièreté d'un roman avec deux extraits, deux qui font une page et demie chacun. Donc, il faudra acheter le livre. Donc, il faudra acheter le groupe à la boutique, la théorie. Non, et puis, je vous invite, d'ailleurs, j'en profite pour dire, je vous invite à, il y a maintenant une page Facebook où vous pouvez aller dire que vous êtes intéressé par le livre et être informé de sa sortie. Parce que, pour l'instant, on n'a pas de date encore. Et si vous êtes en mâle de féministe, je vous invite aussi à écouter le podcast Bachevab, absolument. Qui traite de ce sujet-là en profondeur. Bachevab, qui normalement est en train d'émettre en live sur Instagram en ce moment. merci beaucoup à Bachevab et de faire ce relais parce qu'il y a quand même beaucoup de gens à Madagascar et tout ça qui ne peuvent pas être avec nous ici ce soir. Et grâce à Bachevab et Mémoire de Madagascar et l'Espace Saint-Michel, on est sur les réseaux ce soir. D'autres questions ? Anne. Moi, j'ai une question. Quel est l'impact que tu aurais que ton livre ait sur la gemesse Macache ? Et aussi, pas que malgache parce que je vois qu'il y a quand même aussi comme dans le deuxième extrait, les autres anciennes colonies françaises qui sont beaucoup citées dans ton ouvrage et voilà, quel est ton message, quel est le but, quel est l'impact que tu aimerais que cela ait sur le livre ? ce livre qui n'existe pas, qui est en gestation encore. On se penche là au-dessus d'un berceau vide et on formule un mieux secret. C'est qu'effectivement, il invite à vous à des portes. C'est un roman de fiction. il y a énormément d'ouvrages universitaires, académiques, de recherche, peut-être pas assez, pas autant qu'on en aimerait, mais on n'avait qu'à jeter un prêt sur la table à l'entrée, sur 1947, sur l'histoire de Madagascar en général. Donc si je peux prendre par la main des personnes qui n'ont pas forcément l'instinct de recherche et donc ouvrir cette porte-là modestement avec un roman qui est quand même un genre populaire et qui est un genre plus à la portée de tous, c'est déjà une première qui serait une première victoire d'invité, comme Marie-Clémence qui nous a invités avec Raaval et comme Jean-Luc qui nous a invités avec nos romans à 45, Pierre Romaine. Si on remonte tout le fil de l'art généalogique de ce roman, on remonte à Pierre Romaine et sa série de portraits d'un surmètre. Est-ce que tu sais si c'était ça ? C'était avec quel message que tu as envoyé ? Quel est le message que tu aimerais après l'automne idéalement, le livre peut-être déjà pour les inciter aussi à réfléchir ? Et tu parlais aussi des autres colonies françaises qui sont très présentes dans le roman. on a un double anniversaire cette année, donc 75 ans de l'instruction de la gage et on fête aussi l'anniversaire de la guerre et de la vie. Moi, je pense qu'il y a beaucoup à prendre de nos amis algériens qui sont déjà des algériens en France qui font un travail de recherche quand il y a beaucoup de mémoires et beaucoup de thèses qui sont écrits sur le sujet. C'est assez mis en lumière et je pense qu'en tant que malgache on a aussi des choses à prendre de ce côté-là. Ce que je veux écrire aussi dans ce roman c'est qu'il y a un continuum de violence qui relie comme un archipel toutes les colonies françaises et notamment et c'est aussi dans les tâches de Zouv qui parle des contingents démobilisés dans le Chine pour étouffer l'insurrection à Madagascar et l'insurrection à Madagascar a été mise en priorité absolue en 1947 parce qu'avec la crainte déjà à l'époque de cette théorie des dominos si Madagascar tombe en tant que colonie que reste-t-il de l'Empire ? Donc on démobilise des contingents et vous le voyez aussi très bien dans le film de Marie-Claude c'est que la violence exercée sur les insurgés dans cette entreprise de pacification elle est très très marquée par les contingents de tirailleurs de ce pays et l'armée coloniale en fait elle est elle est gonflée de ces troupes-là de ces troupes sénégalaises avériennes marocaines donc Noël Peunier nous souffle qui a eu même des officiers marocains dans l'armée de pacification Madagascar donc il y a cette solidarité-là aussi il y a cette histoire commune que j'ai envie de raconter j'ai envie qu'on échange là-dessus entre descendant d'insurgés descendant de tirailleurs descendant d'indigènes et voilà et aussi pour rembasser le destin de 1947 qui est qui est quand même un peu étouffé et qui est pour nous des malgages un traumatisme qui réside dans beaucoup de facteurs notamment le sentiment de défaite et l'immigration on n'a pas gagné cette guerre on n'a pas gagné cette guerre donc c'est c'est difficile c'est toujours plus difficile de parler d'une défaite donc là j'ai envie de transformer cette défaite en semi-victoire parce que sans effectivement la réputation de ces contingents-là René Radadou de Ralaus encore très très intelligent sur cette formule dit le contingent qui le nombre d'hommes qui a manqué pour gagner la guerre d'Endophie a été envoyé à René Tessin c'est une mathématique assez je ne sais pas enfin c'est son son propos et ça fait au vie et j'aime bien j'aime bien entendre ça j'aime bien me dire que certes on a à 1947 et certes l'indépendance de 60 étant de l'initente est une tièdeur qui est aujourd'hui un plan supportable au regard de ce que le colonialisme est devenu et reste mais 47 c'est aussi ça c'est aussi ce ce pont entre les colonies françaises d'accord moi j'ai une vision différente parce que pour moi 47 c'est la main qui commence à lâcher la main qui serre qui commence à perdre dans le dossier l'air donc c'est quand même c'est quand même une étape importante et merci pour tout le travail que tu fais est-ce que vous avez d'autres questions parce que le sujet vraiment est très intéressant très riche merci beaucoup merci beaucoup Marie pour cette lecture c'est une question qui est peut-être plus sur autant le film que l'on range 1947 est-ce que c'est un événement particulier actuellement en Madagascar parce que c'est une forme justement de réflexion historique de célébration même une célébration du milieu formidatif de l'honneur alors on a on avait très peur en faisant cet événement le 31 et pas le 29 de justement d'arriver un peu après la bataille métaphore madame madame et on s'était dit ah ben non il y aura d'autres événements on va tracter dans cet événement et on va paraliser et en fait ça n'est pas arrivé il y a eu il y a eu effectivement à Nantes et Nantes c'est très particulier c'est un contexte c'est un contexte particulier sur la colonisation et l'esclavage sur le rapport de la France à son outre-mer d'aujourd'hui et d'autrefois donc il y a eu cette petite célébration en France la communauté malignale avec son voile d'invésibilité peine quand même à faire ce genre de diffusion et on a regardé on a été très très attentifs à ce qui s'est passé localement à Tannanarive évidemment évidemment il y a eu une célébration donc il y a eu trois déco de verbe sur trois monuments différents dans la même journée avec un déco rhum qui a été intéressant on est en direct je ne vais pas non plus la dernière fois a suivi comme le tron mais oui oui c'est je pense que pour des français qui est habitué au symbolisme au décorum à la théâtralité de célébration de mémoire c'est sans commune mesure et je pense que ce ne sont pas non plus les mêmes codes d'expression et donc il y a une photo je me retiens en particulier de la communication officielle du président Emmanuel qui fait un déco de verbe sur un endroit qui était une fosse commune qui est aujourd'hui donc un monument aux morts avec son rapport à la mort qui est très particulier à la université et on n'ouvrira pas les fosses déjà on avait parlé d'Espagne il y en a cette année et cette difficulté à nouvrir les fosses communes déjà dans des contextes peut-être que le post-franciste espagnol mais à Mané Descartes c'est je ne sais pas ça me semble vraiment vraiment c'est une science-fiction et en fait quand on regarde cette photo c'est une typique analyse de documents une image la blouse a été tondue au millimètre sur la fosse commune tout a été repain c'est le week-end on dirait un plein de golf avec des arcades en stuc donc c'est non mais c'est vraiment une imagerie particulière et je pense que ça dit tout de ce qu'on pense et de ce qu'on fait derrière moi on m'a posé la question nous c'est une initiative on a pu faire cette soirée aujourd'hui parce qu'on a trouvé une date avec l'espace Saint-Michel et qu'il y a eu une volonté et une envie moi en sachant qu'il y avait ce projet de lit où je t'ai dit c'était vraiment important pour moi que ça se passe ici parce que ben voilà c'est un anniversaire aussi c'est parce qu'on s'est rencontrés ici que tous ces projets ont avancé donc c'est plutôt effectivement le fil moi je je pense que c'est il ne faut pas attendre des autorités de nous dire de penser à ça pour moi ce qui m'intéresse c'est comment le récit de cette histoire non dite avance en fait dans les familles que les gens puissent en parler qu'on puisse oser qu'il y a un jeune homme tout à l'heure qui est sorti il m'a dit ah est-ce que je vais pouvoir demander à ma grand-mère il est sorti de la salle avec le désir de demander à sa grand-mère et pour moi c'est la plus belle victoire du film et j'espère que le livre de Marie va susciter d'autres envies d'aller plus loin et c'est vraiment ça on ne peut pas attendre que ce soit l'école qui nous dise parce que de toute façon ils ne le disent pas la fac très légèrement quand même même à l'université c'est assez léger donc oui le travail doit déjà être fait de façon domestique si j'ose dire déjà est-ce qu'il y a d'autres questions ? ouh bonjour Marie je suis très fière de ton livre c'est incroyable merci encore prends le mot et merci pour tout alors ma question c'est qu'est-ce que tu voulais partager avec ton est-ce qu'il y a une histoire derrière qui te concerne peut-être qui concerne ta famille ou ce que t'as envie de partager réellement sans trop nous dire sur ce qu'est le livre pardon au-delà du projet politique il y a effectivement une entreprise personnelle d'appropriation de gens malgages qui n'est pas forcément évidente avec des problèmes de légitimité et des problèmes de questionnement identitaire que tu connais mais prendre 47 ça vous serait bien ce que dit Marie-Clément c'est prendre s'octroyer le droit d'en parler pour moi et de ne pas attendre qu'on me donne le droit d'en parler pour ne pas attendre qu'on me dise Marie tu as ses malgages je vais parler de 1947 il y a cette histoire de telle lune qui me hante depuis 2007 qui m'est revenue du coup avec le film de Marie-Clément de manière complètement inattendue et donc j'ai décidé aussi de ne pas laisser et de ne pas ignorer cette main tendue qui sortait très fond dans ce qui jouait dans l'imaginaire et dans l'inconscient donc Tedoune est venue me chercher et dire non c'est pas dangereux et j'ai je pense que la frotte Marie-Clément qui dit toujours qu'elle a fait ce film pour que les nièces et les filles et les fils parlent avec les tontons les parents les grands-parents de 1947 parce qu'il faut savoir qu'on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de repas de famille c'est pas un sujet qu'on appelle entre le roucaille et les serres c'est vraiment c'est vraiment un nom j'ai eu un appel il y a tendu aussi de ma mère hier qui m'a dit écoute ta grand-mère qui pense qu'il dit félicitations pour ton livre qui pense que je finissais mon devoir de faire des tueurs ou je ne sais quoi et qui voulait me parler de ce moment de elle son 1947 et pourquoi elle ne s'est pas mariée et pourquoi est-ce qu'on s'appelle Ranzanour sur 4 générations enfin qui est un nom de jeune fille sur 4 générations personne n'a pris de nom d'homme dans ma famille dans ma lignée en tout cas et c'est intimement il y a 1947 parce qu'il n'y avait pas de bureau tout simplement pas de bureau administratif ouvert cette année là pour se marier donc ils ont eu cette prompée et pourquoi tu t'as fait Ranzanour parce que c'est le nom de ma mère qui n'est pas mariée de ma grand-mère qui n'est pas mariée à cause des événements le nom de mon arrière grand-mère qui fait des enfants et qui s'est retourné dans sa roue sans l'éteint ses enfants voilà donc on est les mères mais chez les malgaches les femmes gagnent leur nom oui la matrie culture matrilinaire je suis un peu fière de perpétuer ça merci beaucoup merci beaucoup et merci à Marie-Créments d'avoir de nous avoir invités terminé cet ouvrage et donc à l'automne prochain voilà merci beaucoup merci à l'automne merci à l'automne merci à l'automne